Tu rêves qu'il t'appelle, tu rêves qu'il pense à toi et tu te dis comment, 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 comment. Tu veux qu'il t'appelle et qu'il pense à toi et enfin avoir de ses nouvelles où tu le connais et peut-être tu n'as pas vraiment parlé avec lui et tu dis waouh, s'il pouvait m'appeler, penser. Eh bien écoute, tu vas utiliser ces trois sources d'énergie et vois ce qui se passe. On va en parler dans cette vidéo. Si ça t'intéresse cette vidéo, faites pour toi. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et on va démarrer dans cette vidéo pour te donner des petits trucs que tu ne connais pas. Alors, qu'est-ce que j'allais dire ? N'oublie surtout pas de télécharger ton programme par ici, ton new cadeau. Ah, le new cadeau, c'est de la bombe. Clique dessus, tu verras dans le petit i, tu verras que ça va apparaître. Et aussi, trois secrets pour devenir une femme patale et le rendre fou amoureux. Et trois secrets pour sortir d'une relation toxique. Oui, pour enfin vivre, mon Dieu ! Les relations toxiques, nous n'en pouvons plus. On veut sortir de ça. Donc, si toi qui me regardes, tu veux sortir de ça, ça fonctionne. Hop, c'est par ici ou par là, je ne m'en rappelle plus. On va entrer dans le sujet. Quelles sont ces trois sources ? Quel est notre pouvoir ? Oui, on a un pouvoir avec notre mental, avec notre cœur. Nous avons un pouvoir, je n'arrête pas de le dire, dans les formations et dans les vidéos. Donc, on va commencer. En fait, il faut que tu saches que les trois sources d'énergie, c'est l'esprit, le cœur et les émotions. Ces trois sources réunies sont de la bombe. Alors, je vais vous dire, moi j'ai eu du mal à croire tout ça. Mais quand j'ai commencé à mettre ça en pratique, ça, je me suis dit, ce n'est pas possible. Et évidemment, nous avons un pouvoir que nous ignorons souvent. Vous avez du génie en vous, il faut juste que cela sorte en fait. Que cela sorte, que vous ayez ces déclics pour que vous sachiez qui vous êtes, pour que vous sachiez et connaissiez votre pouvoir. Alors, par exemple, il va falloir faire comment ? Si vous voulez qu'il vous appelle et qu'il pense à toi en fait, il va falloir que tu visualises. Mais attention, pas que ça, il n'y a pas que la visualisation. La visualisation, il faut savoir que les moines bouddhistes, tibétains font de la visualisation. Les moines que vous avez trouvées dans les montagnes font de la visualisation. La visualisation, la visualisation, ça fonctionne. Mais attention, attention, trois sources d'énergie en même temps, c'est ce qui fait que ça va. C'est un peu la loi d'attraction aussi, si on veut, ok ? C'est un peu la loi d'attraction. Alors, la première des choses, tu as un mec dans ta ligne de mire où tu sors avec lui, puis tu n'as pas trop de nouvelles, ou ça fait un moment que tu es avec lui, mais voilà, il n'y a plus rien qui fonctionne, on va dire. Donc, on va faire une sorte de recette. D'ailleurs, Reset Woman, c'est le nouveau programme qui va sortir. On va être trois mois ensemble, les filles, trois mois ensemble. Et recette, c'est vraiment une transformation, un changement. Bon, on en parlera plus tard. Alors, d'ailleurs, suivez-moi sur Instagram aussi, Farake World, parce que ça va commencer à bouger. Et puis, il y aura des choses que je ne dirai pas sur YouTube qui seront sur Instagram aussi. Donc, Farake World. Alors, tu vas visualiser ce que tu veux avec lui. D'abord, tu vas prendre une feuille de papier. Voilà, ça va être plus simple, une feuille de papier. Et tu vas écrire ce que tu veux avec lui. Qu'est-ce que tu veux avec lui ? Si tu ne le connais pas vraiment, tu peux dire, j'aimerais une relation amoureuse avec lui. Si tu es déjà avec lui et que ça ne va pas trop, j'aimerais que ça fonctionne bien entre nous. Donc, vraiment, il faut que tu notes ça. Ensuite, on va faire la visualisation. Donc, tu notes et tu notes, en fait, donc, tu vas visualiser. C'est mieux de fermer les yeux, OK ? Et tu vas t'imaginer la relation que tu as. C'est-à-dire, tu vas ressentir, par exemple, tu aimerais que vous soyez intime, que vous soyez proche, que vous soyez avec une complicité. Donc, tu vas fermer tes yeux, tu visualises et tu t'imagines avoir la complicité avec lui. Des rires, tu rigoles, vous avez des fous rires ensemble, vous partagez des voyages, vous partagez des moments super ensemble, ce qui fait que ça vous soude. Et tu imagines ça. Et ensuite, c'est toujours mieux de le faire avec les yeux fermés. Tu peux peut-être là fermer tes yeux. Moi, je continue à parler. Donc, en fait, et tu vas ressentir les émotions. Tu fais comme si. Tu fais comme si. Il faut toujours faire comme si. Et ensuite, c'est là que ça vient, que les choses viennent dans tout. Dans le business, dans ta vie, dans l'amour, toujours, toujours, toujours. Fais comme si et les choses viendront. Ça, c'est aussi un peu de loi d'attraction. Donc, tu vas vivre, par exemple. Donc, tu vas, et tu vas faire ça chaque jour pendant 21 jours. Tu vas, soit avant de dormir ou le matin quand tu te lèves. C'est bien de le faire avant de dormir aussi. Comme ça, la nuit, le subconscient travaille et il fait ce qu'il doit faire. Donc, tu vas vivre ses émotions. Vivre, tu vas t'imaginer, voilà, tu fais ci. Et tu vis le truc. C'est-à-dire que les émotions, tu les ressens. Parce que le subconscient ne fait pas la différence avec la réalité et la fiction. Donc, ton subconscient, il va croire que c'est vrai, en fait. Il va croire que c'est vrai. Et ça va commencer à attirer la personne. Ça, c'est avec la télépathie aussi. La loi d'attraction. Donc, quelque chose que tu désires va arriver. Attention, pas de trucs négatifs. Si tu mets des pensées négatives ou que, par exemple, tu es en train de faire une vision. Ça, au début, c'est pour ça qu'il faut le faire pendant 21 jours. Pour créer une nouvelle connexion neuronale. C'est-à-dire que, parfois, tu vas, on va faire un exemple, tu te fermes les yeux, tu t'imagines des choses. Voilà, c'est bien, tu te sens, tu te dis, ça y est, je passe une nuit avec lui, on est là, on déjeune, il me prend dans ses bras. Et ensuite, tu as une petite voix qui va te dire sur les pensées. Il va te dire, non, mais attends, mais c'est ridicule ce que tu fais. C'est n'importe quoi, tu rêves, ma fille. Eh bien, ça, chaque fois que vous allez avoir des pensées négatives, ça éloigne ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'il faut le travailler pendant 21 jours, jusqu'à ce que ce soit une certitude que ça va arriver, que c'est déjà là, en fait. C'est en train d'arriver. Si tu ne l'as pas encore, ce n'est pas grave, ça arrive, ça arrive. Donc, vraiment, faire focus sur ça. Quoi qu'il arrive, tu continues, tu fais focus sur ce que tu désires. Ensuite, bien-être avec ton corps, les émotions et l'esprit, donc c'est-à-dire les pensées en relation avec lui. Tu peux imaginer que tu vas au resto, que vous passiez une super soirée, par exemple, romantique, ou que vous allez dans un endroit où vous dansez, on danse, on est bien, on est bien. Vous voyez, ça paraît un peu fou, mais il n'y a rien de fou, en fait, là-dedans. Ce sont des choses qui fonctionnent. Je les utilise et moi, je vous dis, ça fonctionne et je ne suis pas la seule à utiliser. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est des choses, voilà, que, en général, les initiés savent et qu'ils utilisent. D'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs utilisent ça. Beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont l'abondance, utilisent la visualisation chaque jour. Et ça, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez, en fait, pas spécialement avec une personne. Donc, il faut vraiment que vous sachiez que l'esprit a un pouvoir. Ton esprit a un pouvoir. Je n'ai pas plus que toi. Tu n'as pas plus que ce que j'ai. Nous avons la même chose. Tu as un cerveau, tu as un esprit, ton esprit a du pouvoir quant à attirer les choses, quant à attirer les choses que tu désires. Et c'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, si tu penses bien, quelqu'un qui a inventé, par exemple, ce bic, comment ça s'est arrivé ? Il l'a eu dans sa tête. Il dit, tiens, si je trouvais quelque chose pour écrire qui serait facile à tenir, tiens, ce serait peut-être bien une sorte de, voilà, un truc comme ça, avec l'encre. Voilà, il l'a eu dans sa tête avant. Et ensuite, il l'a matérialisé. Eh bien, c'est ça, en fait, avec la loi d'attraction. On a des pensées et ensuite, on va matérialiser nos désirs. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Si tu utilises la visualisation, la loi d'attraction, mets-le-moi dans les commentaires et dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Où sont tes blocages ? Et on va voir pour te débloquer. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je t'invite à la partager, à liker, mettre des commentaires, poser-moi vos questions. Et on se retrouve demain pour une grossie vidéo. Bisous, ciao !